Bonjour à tous, vous êtes sur Lumière du Monde Télévision et vous êtes dans Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous faites bien d'être avec nous ce matin. Pasteur Florent, bonjour. Bonjour frère Agnel. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien. Gloire à Jésus-Christ, vous êtes en mode tout va bien, TVB. Merci beaucoup. Laetitia, bonjour. Bonjour Agnel et bonjour à tous. On va bien ? On va bien. Super, tonton Léon, bonjour. Bonjour Agnel et shalom à nos amis. Bien réveillé ce matin. Oui, nous allons bien. Super. Avec toi, nous parlerons donc des vacances utiles, la partie 2. Puis la partie 2, des vacances utiles. Cette fois-ci, avec l'implication des parents et quelques petites activités qu'on pourrait utiliser de façon pratique. Pratique maintenant. Dans le Kids Time, on parlera des vacances utiles. Avec Laetitia, dans Culture Actu et le Trickbox. Aujourd'hui, dans Culture Actu, comme tous les mercredis, on parlera littérature. Ce sera proposition d'ouvrage. Et dans le Trickbox, on donnera quelques activités également pour passer de bons moments avec les tout-petits. Super, ça a l'air intéressant tout ça. Mais pour l'heure, commençons cette journée avec la parole du Dieu dans Méditons Ensemble. Avec le pasteur Florent Codan, ce matin, l'exhortation a pour thème la largesse du cœur. Oui, ce matin, nous allons parler de la largesse du cœur. Vous savez, l'une des choses majeures que la chute de l'homme a détruite en lui, c'est l'espace dans son cœur pour les autres. Alors, la chute a rétrécit le cœur de l'homme, de sorte qu'il n'y a pas assez de place pour l'autre, pas suffisamment pour l'aimer. Au lieu d'être généreux, il est égoïste. Au lieu d'être altruiste, il est égocentrique, il est méchant. Voilà. Et tout ça, c'est depuis la chute que cela a commencé. Et donc, ce matin, nous allons voir cela avec le cas, un exemple d'un cœur plus large. C'est le cas d'Abraham. Nous lisons dans Genèse chapitre 14, versets 14 à 16, ceci. Quand Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il mobilisa ses partisans, les 318 hommes de son clan, et se lança à la poursuite de l'ennemi jusqu'à Dan. « Abraham répartit ses serviteurs en plusieurs groupes et attaqua de nuit. Il bâtit les rois et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il récupéra tout le butin, ainsi que l'autre son neveu avec ses biens, les femmes et les autres prisonniers. » Parole du Seigneur. Ici, nous voyons qu'Abraham va délivrer d'une mort certaine son neveu Lot, malgré ce que Lot, qui est son neveu, lui a fait subir. Lot n'a pas été du tout tendre avec son oncle Abraham. Quand vous lisez l'histoire dans le chapitre 13 déjà, il y avait des palabres entre Lot et Abraham, je veux dire les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Mais quand, pour garder l'harmonie, l'unité de la famille, Abraham a proposé de se séparer, il a fait la proposition à Lot de choisir un endroit où s'établir avant que lui-même il ne fasse le choix. Ça, c'est autrement dit, on pourrait lui dire, il lui a tendu la main. Pour un oncle plus âgé que vous, ce n'est pas à lui de proposer comme ça. Chez nous, dans notre culture, c'est l'aîné qui choisit, le plus âgé qui choisit et puis bon, le plus jeune prend les restes. Mais là, Abraham montre que son cœur est assez large pour recevoir les membres de sa famille, pour recevoir même ceux qui pourraient lui faire du mal. Mais Lot n'a pas été tendre, je l'ai dit tantôt, quand vous lisez par exemple au chapitre 13, il dit que Lot regarda et vit la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Soa, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre. Et la plaine était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. C'était une très belle terre, productive. L'autre choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain. Il n'a même pas pensé à son nom. Il a choisi pour lui tout ce qui est bon. Et puis il est allé s'établir là-bas. Donc pour un tel homme, le cœur naturel que nous avons n'est pas obligé de l'aider. Parce qu'il pense à lui-même. Il n'a pas pensé à l'autre, il n'a pas pensé à son nom. Mais c'est de lui qu'il est question dans la guerre ici. Et là où il est allé s'établir plus tard, il y a eu la guerre. La guerre l'a emporté. Je veux dire, il est devenu un prisonnier de guerre avec toute la population, tout son matériel, tous ses biens et tout ça. Quand Abraham a appris cela, mais parce qu'il était généreux, parce qu'il était bon, bienveillant. Parce qu'il était à l'image de la personne que Dieu recherche, que Dieu a créée et qu'il recherche toujours encore. Il a dit non, il faut que j'aille sauver mon neveu. Il faut que j'aille délivrer mon neveu. Il n'a pas pensé, il n'a pas gardé en souvenir tout le mal qu'il lui aurait fait. Et il est allé pour le sauver. Il a pris jusqu'à 318 soldats qui étaient à sa sol. Et il est allé délivrer ses prisonniers, entre autres, son neveu. Et il a fait, quand il revenait, il va rencontrer le roi sacrificateur appelé Melchizedek, qui est aussi le type de Christ, pour le bénir. Voilà le roi, le grand sacrificateur qui le rencontre pour le bénir. Mais pourquoi il le bénit? Parce qu'il a un cœur généreux, un cœur qui sait aimer, un cœur qui a assez de place, qui est assez large pour recevoir même ses ennemis. Mais c'est cela, Christ attend de bénir ces personnes-là au cœur large, au cœur noble. Dieu vient à votre rencontre pour vous bénir quand vous posez de tels actes. Et c'est pourquoi il a rencontré ce sacrificateur. Et lui, il va faire encore mieux. Quand le sacrificateur Melchizedek, qui est le type de Jésus-Christ, bien sûr, l'a béni, la Bible dit qu'Abraham lui a donné sa dîme. Waouh ! Il lui a donné sa dîme. Ça encore, ça prouve qu'il a un cœur large. Il a un cœur noble. Il n'est pas égoïste. Mais il pense à l'autre. Abraham a une vie qui peut combattre pour voir les autres heureux. Et c'est ce qu'il a fait. Il a sauvé l'autre parce que son cœur est large et assez d'espace pour recevoir même l'ennemi. Lorsque Jésus disait aimez vos ennemis, les apôtres avaient du mal à comprendre, à croire qu'on peut le faire. Parce que leur cœur était encore petit. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, il a élargi leur cœur. Ils ont commencé à aimer leurs ennemis, à faire mieux que ce que même Jésus a promis. C'est cela. Abraham, pour revenir à notre exemple, a sauvé l'autre. Mais Abraham aussi a intercédé, parce qu'il a un cœur large, et il a intercédé pour l'autre et pour les villes où habitait l'autre. Sodome et Gomorre. Vous vous rappelez cette histoire de Genèse 18, lorsqu'il a appris que les anges allaient détruire Sodome et Gomorre, pensant à l'autre, son éveu. Et même au-delà de l'autre, parce qu'il n'a pas dit, « Ah Seigneur, s'il te plaît, sauve mon éveu l'autre de ce chaos. » Il a dit, quand vous suivez sa plaidoirie, il a dit, « Même si tu peux trouver 50 justes, est-ce que tu détruirais la ville ? » L'autre et sa famille n'atteignent pas 50. Autrement dit, il était en train de plaider même pour la ville coupable, pour ses ennemis, pour ses méchants. Il y a la place dans le cœur, selon Dieu, pour les méchants. On ne prie pas que les méchants meurent, on prie pour que les méchants soient sauvés. Et c'est ce que Abraham a fait. Il a intercédé, même jusqu'à demander, « Et si tu trouvais, ne serait-ce que 10 ? » Vous voyez, bien-aimés, nous devons élargir notre cœur, rendre capable notre cœur de recevoir le maximum de personnes, d'aimer le maximum de personnes. Nous devons faire cet exercice-là. Je vais poser une question à nos téléspectateurs ce matin. « Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris les nouvelles de tes parents ? » Oui, vous vous êtes séparés, « Ça fait combien de temps ? » Un frère, le père, la mère, un cousin même, de la famille, la grande famille. « Ça fait combien de temps que tu n'as pas de ces nouvelles ? » Je sais qu'en Abidjan, il y a certains qui habitent, ils sont frères, parfois même des jumeaux. Il y a l'un qui est à Yopougon, l'autre est à Kumansi. Et puis vous passez toute une année sans s'échanger de nouvelles. Je ne parle même pas de visite. « Ça fait combien de temps pour toi ? » Alors, ressaisis-toi, tu peux évaluer si tu as un cœur large ou un cœur rétrécit. « Sept, la chute a rétrécit nos cœurs mais parce que nous sommes en crise maintenant, nous sommes une personne régénérée, élargissons nos cœurs pour les autres, donnons de la place aux autres dans notre cœur, apprenons à les aimer. Et c'est maintenant, ça commence maintenant. Prends la résolution ce matin avant de sortir et commence à poser ce tact-là. Tu verras, mecs et sédèques, entre griffes, Jésus viendra à ta rencontre pour te bénir parce que tu auras posé un bon acte. N'est-ce pas la bénédiction, la source de la bénédiction d'Abraham ? Parce qu'il a su prendre soin des siens et au-delà même, ses ennemis. Nous prions à longueur de journée le Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac et tout ça. Apprenons à connaître ces personnes, ces villes-là. Ce n'est pas en disant leur nom qu'on recevra la bénédiction, mais en faisant ce qu'ils ont fait et ce qu'Abraham a fait quand il est question ce matin, c'est qu'il a un cœur large. Qu'il en soit de même pour chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Tonton Léon, la largesse du cœur, quel message apostolique, pentecôtiste qui nous s'emmène à l'amour. Tout à fait. À l'amour et rien qu'à l'amour. C'est ça. L'amour déploie le Saint-Esprit. L'amour permet au Saint-Esprit de se manifester. Et le pasteur nous attire sur quelque chose de très important, c'est-à-dire l'autre. La place que mon prochain occupe. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui lisent plein de choses à notre relation avec l'autre. Si tu viens déposer ton offrande et que tu rends compte que tu as un souci à ton frère, va le régler avec lui. Aimez-vous les uns les autres. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et que tu aies ton frère que tu vois ? Donc, notre rapport à l'autre, à notre prochain est extrêmement important au sein du Dieu. Donc, on est reconnaissant que le Seigneur nous le rappelle et dans nos rapports avec les autres, nous devons travailler à cela. Travailler à cela. Petit, question, pasteur. Compréhension assez claire ? Compréhension assez claire, mais quand même une zone d'ombre est claire. Pasteur, dites-nous. On dit souvent aimez vos ennemis, aimez tout le monde, machin chose. Mais après, on se rend compte que ce n'est pas vraiment facile. Quelqu'un qui nous a fait du mal, quelqu'un par exemple pour les femmes qui a passé son temps à nous critiquer dans notre dos, à dire de n'importe quoi de nous, allez encore vers cette personne et puis dire, tiens, ma soeur, c'est bizarre. Comment est-ce qu'on peut arriver justement à avoir ce cœur, ce cœur à l'image d'Abraham ? Merci beaucoup. Écoutez, aimer ne veut pas dire, renouer les mêmes relations. N'est-ce pas ? Écoutez, vous avez une copine avec qui vous passez peut-être dix heures de votre temps de la journée ensemble, mais puis, il y a une tâche entre vous, il y a un problème qui s'installe entre vous, c'est peut-être dans sa nature, il n'a pas changé. Mais vous, vous devez continuer à l'aimer. Mais vous n'allez pas passer les dix heures ensemble encore. Il faut l'aider, il faut l'aimer tout de même dans ton cœur, continuer à l'aider, mais la distance que vous prenez ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. OK ? Vous prenez la distance pour peut-être vous protéger de certaines choses et tout ça et pour l'aider aussi. Donc, c'est cela. On peut aimer sans forcément être ensemble. Quand il a un problème, tu vas à son secours. Abraham et Lot n'étaient pas forcément ensemble. Abraham a continué à aimer Lot. Aller sauver Lot de la prison de guerre ne veut pas dire qu'il l'a ramené chez lui. Ce qui les a séparés la demeure. Donc, Lot est reparti là où il voulait mais alors il l'a aimé. Voilà. Si le pasteur permet, j'aimerais ajouter à ce que le pasteur a dit. Aimer, c'est d'abord un choix. Ce n'est pas forcément les sentiments, les émotions, la chaleur. C'est d'abord un choix et c'est ce choix qui demeure. Christ nous a choisis. Il a choisi de nous aimer et parce que c'est un choix, ce choix fait qu'il est au-dessus de ce que nous faisons de bien comme de mal. Donc, son amour a cette capacité-là d'aller au-delà de tout ce qui est mal ou mauvais. L'amour de Dieu, ce n'est pas lié à ce qu'on fait de bien ou à ce qu'on fait de mal. Il y a d'abord « je t'ai choisi comme ami, comme soeur, comme frère. » Donc, ce choix fait que quel que soit ce que tu vas me faire va me faire extrêmement mal mais parce que je t'ai choisi, j'ai décidé de te garder cette place. Mais comme le pasteur le dit, l'intimité qu'on devrait avoir c'est avec Dieu. Dieu n'a pas imposé d'intimité avec qui que ce soit d'autre. Donc, dans nos rapports, on arrive à retravailler, à créer les relations et tout ça mais ça va prendre du temps. Mais je continue de te donner la place, je continue de te respecter et de t'honorer. Donc, il y a cet aspect choix et puis il y a aussi le regard de Dieu. C'est de prier et de demander au Seigneur d'avoir son regard, le regard qu'il a sur nous. Comment il fait chaque jour pour pouvoir nous supporter, pour pouvoir continuer à nous aimer, à nous aimer au point où il s'est donné. donc cette dimension d'amour, c'est un travail de tous les jours, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile mais on devrait chercher le regard de Dieu. Seigneur, donne-moi ton regard sur le frère. Et il faut aussi accepter qu'on est humain. On est chrétien mais d'abord humain. Ça me fait mal, on le reconnaît. Ce n'est pas bien ce que le frère a fait, ce n'est pas bien ce que la soeur a fait. On le reconnaît, on s'exprime. Mais avec le regard de Dieu et avec le temps, on peut recréer une relation avec d'autres conditions. Voilà. Parce que cette largeur du cœur, comment on la gagne ? Est-ce qu'il y a des habitudes, des pratiques, des actes à poser pour que notre cœur devienne de plus en plus large ? S'il était petit, est-ce qu'il y a des mesures pour la garder ? Bien sûr, je suis donné sous ton exemple quelque part. Écoutez, vous voulez avoir un gros ventre ? Si vous mangez 20 grammes de riz par jour, vous allez commencer à manger 25, 2 mètres 30 et puis ça va élargir votre estomac. C'est clair. N'est-ce pas ? Et donc, si vous avez l'habitude de donner peut-être un bonbon et puis ça s'arrête le deuxième vous fait mal, apprenez à donner deux bonbons maintenant. Si vous avez l'habitude de passer 5 minutes dans la prière pour quelqu'un et puis ça suffit pour vous, vous sentez la fatigue, vous pensez que c'est suffisant, passez 10 minutes maintenant et 20 minutes, 30 minutes et puis vous élargissez en fait, c'est des exercices, ça ne vient pas du coup mais prenez en conscience comme l'a dit le frère Swanga tout à l'heure, c'est un choix. Il faut choisir t'aimer. Seigneur, tu es le premier à aimer, donne-moi un cœur qui aime. Il est l'appétit et il va commencer à t'aider à rétrécir cela. Maintenant, ce qu'il a demandé à toi, c'est des actes concrets qui disent que tu aimes la personne qu'il faut poser chaque jour. C'est beau l'amour, Laetitia, la largesse du cœur selon Dieu, c'est tellement intéressant. Vous allez prier pour nous ce matin, pasteur, que Dieu nous aide vraiment, vraiment, vraiment à avoir des cœurs qui sont super larges pour la gloire du Seigneur. Notre Dieu soit béni. Merci de te souvenir de nous. Merci pour ce matin encore la grâce que tu nous fais de penser à nous, à notre cœur. Alors que nous pensons être suffisants, Seigneur, tu nous appelles à aimer et à accepter tout le monde dans notre cœur. Ce matin, nous te remettons nos cœurs. Aide-nous à les élargir. Aide-nous, Seigneur, à recevoir le maximum de personnes dans nos cœurs. A les aimer. Donne-nous des opportunités de démontrer cet amour-là. Seigneur, fais-le. Parce que nous sommes tes enfants. À l'image de Christ, nous devons aimer. Ce serait aussi s'aimer ta parole autour de nous. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci au pasteur Florent. Je rappelle le thème de l'exhortation de ce matin, la largesse du cœur. Intéressons-nous à la culture christienne dans Culture Actu. Avec Laetitia, proposition d'ouvrage. Effectivement, aujourd'hui, mercredi, comme on le disait à l'entame de cette émission, nous avons un ouvrage à vous proposer qui s'intitule « Jackie ». Jackie, une homosexuelle qui a découvert la bonté de Dieu. Alors, au travers de cet ouvrage-là, cette personne-là, c'est la personne de Jackie Hills Perry. Jackie Hills Perry est poétesse, elle est auteure, elle est également chanteuse hip-hop, de hip-hop chrétien, bien sûr. Et, à un moment donné de sa vie, elle était de l'autre côté. et elle a découvert le Seigneur. On va dire que le Seigneur s'est revelé à elle au travers d'un songe qu'elle a fait et elle s'est rendue compte que le salaire du péché, c'est la mort. Et du coup, elle va laisser tout ce qui était comme conviction pour elle et va décider de véritablement embrasser la personne de Jésus-Christ. Et au travers de cet ouvrage-là, elle veut parler à quelqu'un de son expérience, elle veut parler à quelqu'un de ce qu'elle a vécu, de comment elle se sentait et comment est-ce qu'elle a fait justement pour pouvoir sortir de cet état-là et devenir aujourd'hui cette personne qui a une intimité avec le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, elle a une famille, aujourd'hui, elle a des enfants, elle a une carrière qui est prometteuse et justement, je voudrais encourager quelqu'un à s'offrir cet ouvrage-là qui va lui permettre de comprendre que les homosexuels peuvent devenir des personnes bien. Je veux dire, ces personnes-là, le Seigneur les aime aussi. Donc, nous également, ça va nous permettre de pouvoir avoir un autre regard sur ces différentes personnes-là et leur parler de l'amour de Jésus de cette manière-là. On pourra les gagner à Christ. C'est un ouvrage qui ouvre notre cœur, qui ouvre notre... Qui le rend large sur l'amour des homosexuels. Tonton Léon, témoignage de vie d'une ex-homosexuelle, d'une lesbienne devenue hétéro, on va dire ça. Merci pour les mots. Oui, une fois de plus, dans cette vie-là, ce qu'il faut voir, c'est le processus. Moi, j'aime beaucoup le processus. Et notre Dieu est un Dieu de processus. Et quand tu travailles à la jeune, comment tu vois que Dieu prend quelqu'un et puis tu vois le changement, je pense que le pasteur aussi, les fidèles sont tous dans un processus. Un brebis, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, pour ces gens de personnes où la société a du mal, il y a des bases sur ces situations de sexualité et tout ça, mais réaliser qu'on peut sortir de là, c'est extrêmement important. Et je profite pour attirer l'attention de l'Église, des familles chrétiennes, que l'homosexualité, le lesbialisme, les cas de pédophilie, tous ces genres de dysfonctionnement par rapport à la sexualité sont courants dans nos Églises. C'est un péché subtil, c'est des péchés dits honteux, qu'on partage très rarement. Mais nous qui sommes en contact avec les jeunes, c'est là, c'est présent. Combien de fois on a prêché dessus ? À l'Église, quelqu'un me dit je suis dans telle situation, donc attention, il faut avoir un cœur large et chercher le regard de Dieu sur ces personnes. Très souvent, c'est parce que ces gens ne trouvent pas un cœur qui les accepte, qui les accompagne. Nous-mêmes, chrétiens, on est beaucoup plus dans le jugement, dans la condamnation. Un homosexuel et celui qui vole vient dans la source, c'est la même chose. Ils vont dire je suis désolé. Donc, si tu voles et viens dans la source, ce n'est pas un péché bénin, et puis l'autre a commis quelque chose d'extrêmement grave. Généralement, ceux qui sont dans cette situation, c'est des cas de l'arrière-plan psychologique, social. Il est très lourd. C'est compliqué. Voilà. Donc, si vous n'avez jamais vu un pédophile, un homosexuel, un drogué, un alcoolique, une prostituée, attention au jugement. parce que ce qu'ils vivent traversent au quotidien, si vous le saviez, vous béniriez Dieu pour votre vie et vous chercherez la grâce de Dieu sur la vie de cette personne. Donc, c'est un bel ouvrage que je conseille à tout le monde. Ça changera notre regard sur ce que ces personnes vivent et ça changera notre attitude comment prier et les porter dans cette situation-là. Président ? Oui. Malheureusement, la culture a un impact négatif sur nous. Comme l'a dit le frère Léon tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le péché honteux et puis, voilà, le péché moins honteux. Mais devant Dieu, quand il dit péché, il parle de honte. Donc, tout ce qui est péché est honteux. Et donc, c'est de cela qu'il est question. Lui, il a parlé de voler viande dans la sauce, mais même, je parlerais de celui qui investe sous la climatisation, qui falsifie les chiffres. C'est clair. Qui falsifie les chiffres. Non, mais attendez. Comment pouvez-vous justifier qu'un directeur de société, en trois ans, il construit un R plus deux, trois, quatre, dans trois, quatre villes ? Ça ne nous inquiète pas. On le reçoit à l'église, on l'acclame et tout ça. C'est le parrain des activités. C'est le parrain de nos activités et tout ça. Et puis, voilà, quelqu'un qui vient, on sait qu'hier, on l'a arrêté parce qu'il a piqué peut-être le portefeu de quelqu'un et puis on le rejette. Lui, il avait faim. Lui qui est sous-climatiseur, il avait quelle faim ? Il a déjà un salaire minimum de peut-être un million, deux par mois. Mais il trouve le malin plaisir de falsifier les chiffres pour se construire ces villas et ces étages. Et puis, on l'invite comme un parrain ici et là et tout ça. Donc, c'est tout ça. Le péché, c'est la culture. Notre société qui dit ce péché-là, il est bénin, l'autre là, il est malin. Donc, il faut condamner ça. Lui, au moins, il l'a fait avec intelligence. Avec stratégie. Voilà. Parce qu'il l'a fait sous la veste. Parce qu'il est utile. Voilà. Devant Dieu, tout est à condamner. Voilà. Et à travers cet ouvrage, c'est de dire que Dieu aime les homosexuels. Dieu aime les homosexuels. Oui, c'est un débat dans les églises ou bien même sur plusieurs plateaux quand on dit Dieu aime les homosexuels. Pour certains, ils pensent qu'on est en train d'encourager les homosexuels. Non. On ne les encourage pas. Mais Dieu les aime. Même nous, pécheurs de quelque nature que ce soit, on dit quand tu es né d'Adam, Dieu t'aime. Pourquoi il t'aimerait ? C'est parce qu'il t'a crié. Alors, pourquoi il aimerait le homosexuels ? Parce qu'il a crié. C'est la société qui l'a déformé. Dieu les aime. On n'est pas en train de les encourager. Et pourtant, on ne nous a pas encouragés à continuer à tuer, à voler, à rester dans le monde, dans l'alcool quand on nous a dit Dieu nous aime et puis on est venu à Jésus. Voilà. Donc, c'est la même chose. Ce n'est pas un encouragement, mais c'est une prise de conscience pour dire ouvrons notre cœur à ceux-là. Apprenons-leur que Dieu les aime par l'amour que nous allons leur donner déjà. Et puis, ils vont quitter leur position. Daniel, tu permets, je pense que le sujet est assez extrêmement important. C'est une question d'âme. C'est l'âme que Dieu cherche. Ce n'est pas l'homme avec ce qu'il fait. Homosexuel, menteur, corrompu, tout ça, ça, c'est ce que l'homme fait. C'est le péché qu'il a commis. C'est le nom qu'on donne au péché. Mais l'âme, elle est toujours belle, elle est toujours parfaite et c'est pour cette âme que Christ est mort. Donc, dire que Christ aime les homosexuels, ça ne veut pas dire qu'on est en train d'encourager, on est en train de dire lui aussi, il a une âme et Christ est aussi mort pour lui. Et c'est d'ailleurs pour tout ça que Christ est venu mourir et ressuscité. Donc, on n'est pas en train d'encourager, on n'est pas aussi en train de les blâmer, on est en train de leur dire qu'il y a un chemin de liberté en Christ et que Christ les aime. Et s'ils s'approchent de Christ, ils verront cette liberté, cette joie d'être comme les autres. Donc, nous qui pensons être parfaits, c'est notre rôle d'aller vers eux et de les ramener à Christ. C'est ça. Merci, Laetitia, pour cet ouvrage qui nous a permis de nous étendre sur la question des déviations, des déviants sexuels. Où est-ce qu'on peut retrouver cet ouvrage ? Cet ouvrage est disponible sur toutes les plateformes, sur toutes les librairies en ligne également. D'accord, on rappelle le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur ? Jackie. Jackie. L'auteur s'appelle Jackie Hills Perry. Témoignage de vie. Témoignage de vie. Témoignage de vie. Oui, il est possible d'avoir des vacances utiles et on en reparle encore aujourd'hui, Tonton Léon. Les vacances utiles. Oui, les vacances utiles dans l'émission précédente, nous avons souligné comme ça que des vacances utiles, c'était des vacances où l'équilibre était créé entre tout ce qui est spirituel, intellectuel et loisir. Donc, il fallait donner la place à ces trois éléments-là, sans forcement obliger et contraindre les enfants. Aujourd'hui, nous allons essayer d'activités peut-être beaucoup plus pratiques que les parents pourraient faire qui vont aider leurs enfants. D'abord, pendant les vacances, il y a le facteur temps. Temps. Les enfants ont plus de temps et ce n'est pas évident que les parents aient autant de temps. Voilà. Donc, il y a toujours un souci de temps. Voilà. Du coup, les parents sont gênés. Ils sont encore à la maison, ils ont duré encore, ils vont faire du bruit, le sac de riz diminue pendant les vacances. Pour ceux qui ont des enfants, oui, ça mange beaucoup. Ça mange beaucoup. Là, il va à l'école, il a un petit goûter, l'école, tout ça. Mais là, il est à la maison, il va prendre le petit déjeuner. À 10 heures, il faut qu'il mange quelque chose. À midi, il faut revoir la nourriture pour ceux qui mangeaient à la cantine. Donc, le sac de riz, finalement, va prendre un coup. Et du coup, à un moment donné, on s'est dit, mais c'est quand les vacances vont finir ? Et on a tendance à expédier les enfants quelque part. On en voit chez l'oncle là. Chez l'oncle, c'est super, on va en parler. Mais si c'est en termes de débarras pour avoir du repos, on perd quelque chose. Les vacances sont des occasions pour recréer les liens familiaux. Ça, c'est extrêmement important. Ils sont plus là. Donc, comment est-ce qu'on va s'organiser pour trouver du temps ? Avec les enfants, on a l'impression que c'est la durée, la longueur du temps. Ce que j'ai compris, c'est la qualité du temps. Offrez chaque 10 minutes, chaque soir, vos enfants, ils seront plus stables que d'attendre chaque 2 ans pour faire des vacances de 3 mois. Non, après les 2 ans, quelque chose s'est passé, voilà. Ça sera vos vacances, ça ne sera pas leurs vacances. Si chaque soir, généralement, ce que les gens font, bon, les parents qui s'organisent, les vendredis, soir, ou samedi, un peu plus dégagé, mais on est tombé dans une société où on va sans l'heure. Vendredi, il y a veillé, samedi, il y a mariage, dimanche, il y a culte. Donc, du coup, on est dans du dimanche au dimanche, ça tourne, ça circule. Si ce n'est pas culte, c'est funérail. Donc, c'est important et je ne suis pas en train de dire que tout ça, tout ça, c'est à sa place. Ça dépend de la personne, de vos liens. Vous êtes obligés de partir. Mais dans tout ça, très souvent, c'est les enfants. On est tenu de s'organiser en semaine, de trouver un temps privilégié pour eux. Donc, travailler aux relations avec les enfants, trouver 10 à 15 minutes, ça et là, un vendredi soir ou un samedi où on n'est plus libre ou bien dimanche après le culte où on est rentré, même s'il est 16h, 17h, 18h, à faire des activités, surtout quand on est plus petit. Ils aiment bouger, ils aiment jouer et parfois, ils n'ont même pas besoin de choses structurées. Ils n'ont pas besoin de trop d'organisation. Vous pouvez improviser un jeu, vous pouvez improviser. Laetitia l'a dit la dernière fois, faire des activités de tri, jouer avec le couleur, replacer des choses, des puzzles, des trucs comme ça en 5-10 minutes où on court, où ils voient papa rire, où ils voient maman bouger, où ils voient qu'on peut bousculer papa et maman à terre un peu. Ils voient que son père et ses parents sont des humains. C'est extrêmement important pour nos enfants de savoir qu'on est des humains parce que très souvent, mon fils, dernièrement, je lui ai dit je vais au travail. Il m'a dit papa, tu vas trop au travail. Il était en train de me passer un message. Il m'a dit écoute, j'ai besoin de toi. Donc du coup, les jours qui ont suivi, j'ai continué mes activités mais je me suis réorganisé pour rattraper en matière de temps avec eux. Donc le temps, on le crée. On ne va jamais l'avoir selon l'activité que vous avez. Moi-même, pour moi, les PlayStation, les tablettes, on en a longuement parlé ici, la télévision, c'est le temps même de les réduire. Pendant les vacances. c'est le temps de les réduire. C'est le temps de créer de bonnes habitudes avec ces choses-là. Pendant que vous entrez et faites un jeu avec votre enfant, il ne va pas prendre sa tablette. Non. Il a la tablette parce qu'il a besoin de s'occuper. Mais si on trouve une alternative aux tablettes et à la télévision, ça passe. On peut regarder un bon film et puis après, on fait un débrief. Les vendredis, au cinéma, en soirée, à la maison, on met un bon film, pas forcément un film chrétien, mais un film où on peut discuter de certains caractères, de certains comportements. C'est là qu'on regarde un film et l'enfant, on embrasse. On ne dit pas à l'enfant, ferme les yeux. Non. Pourquoi on doit fermer les yeux ? Qu'est-ce qu'ils sont... Oui. Non. Pourquoi c'est cette partie du film là où il doit fermer les yeux ? Non. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu penses de tel acte, de tel comportement ? Qu'est-ce que ça te dit ? Est-ce que nous, on doit faire ça ? Et puis, vous placez les bonnes choses. S'il n'a pas vu ce qui est mauvais, vous placez les bonnes choses, vous placez les bonnes choses, il ne va jamais se confronter à ce qui est mauvais. Demain, il fera ce qui est mauvais parce qu'on ne lui a pas dit, parce qu'il n'a pas été assez équipé. Donc, le temps est extrêmement important. Il faut le créer, chers parents. Il faut trouver. Si vous voulez des astuces d'activité, allez sur Internet. Fouillez. Il y a des sites de jeux. En un point fini, vous pouvez faire des coloriages. Vous pouvez imprimer des histoires de la Bible où on colorie seulement. Vous n'avez même pas besoin de raconter l'histoire. L'enfant voit Jésus en train de nourrir des disciples. Il colorie. Quand lui-même, il sort des questions, vous placez l'histoire. et vous pouvez vous l'enseigner. Ce n'est pas encore OK, on va colorer une histoire. La Bible dit Jésus encore, la Bible encore. Vous, vous créez ce cadre d'expression où il arrive à partager. C'est important. Travaillez à cela. Pour les plus grands, on peut aller en mission avec eux. Voyager avec des plus grands. Tu prends ton ado. J'ai conseillé ça à des parents qui m'ont remercié. Il bouge beaucoup. Il va de ville en ville. Il n'est pratiquement pas là. Quand il rentre, on dit ton garçon a fait ça et ta fille a fait ça. Je lui ai dit prends-le. Il y a un qui est délégué médical qui a fait une mission de deux semaines. Il est parti à son fils. Il dit à son fils OK, quand on rentre dans la pharmacie, tu es avec moi, tu es mon assistant. Quand on retourne, tu prends note. Note bien, c'est ce que je vais présenter à mes patrons. Il se sent responsabiliser. Ce que je vais écrire, le patron va voir. Donc, il prend note. Il regarde. Il voit. Il a vu que son fils a commencé à s'intéresser aux médicaments à tout ce qui est médical et tout ça. Quand ils sont rentrés à la maison, son fils lui a dit papa, je veux être pharmacien. Je veux travailler dans le médicament. C'est parce que tu es parti avec moi. Il dit non. J'ai vu combien de fois ça répond aux besoins des gens. Quand on rentre dans une pharmacie, comment tu es généreux et tout ça. Mais son fils lui a dit aussi mais papa, j'ai vu que tu es plus gentil avec les gens qu'avec moi à la maison. Tu es trop dur avec moi. Il dit en bon, pourquoi ? Je ne sais pas s'il voit un peu. Ça crée une conversation. L'enfant s'est ouvert. Son fils, il m'a appelé après pour me dire merci. Je pensais être le père qui a tout fait. Mais les enfants vont toujours trouver à dire. Il faut qu'on soit sensible à ça. S'il le dit, peut-être les mots sont mal choisis. Mais c'est un message. On prend, on travaille avec. Du coup, ça a renforcé leur relation. Quand le monsieur va en mission, son fils est là. tu étais dans telle pharmacie, je salue la tata. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, constamment dans sa mission, c'est le SMS avec son fils. Donc, il n'est pas là physiquement, mais il est là émotionnellement. Et ça, c'est important. Ça, c'est avec les plus grands. Sortir avec eux, faire des courses avec eux, les responsabiliser sur deux ou trois choses pendant les vacances. Et vous allez voir qu'à la rentrée, on va garder ses bonnes habitudes. Deux autres éléments rapidement pour terminer. c'est l'occasion de permettre à nos enfants de se frotter à d'autres enfants. Donc, les vacances chez un oncle et tout ça, c'est important. Les parents chrétiens aujourd'hui sont tellement protecteurs. Non, il y a des sorciers là-bas. S'il va au village, il y a des sorciers. S'il va chez l'oncle où je suis allé la dernière fois, là, il ne respecte pas. C'est bien. C'est quand vous allez permettre à la bonne éducation que vous allez donner à vos enfants de se confronter à la réalité du monde où vous verrez si elle est bonne. Sinon, à la maison, il n'y a pas eu de test, il n'y a pas eu d'évaluation. Comment on sait que la leçon est passée ? C'est votre test et votre évaluation quand ils se frottent à d'autres enfants, à d'autres éducations, à des enfants même qui ne sont pas chrétiens. Comment vos enfants réagissent quand on les insulte ? Comment ils réagissent quand on les tape ? Comment ils réagissent ? Ça vous permet d'ajuster votre éducation. La langue, c'est les bonnes occasions pour permettre aux enfants d'intégrer la langue maternelle. Ils vont visiter une grand-mère, un oncle, ou bien, moi, ce que je conseille le plus, si vous n'avez pas la possibilité de déplacer les enfants parce que c'est toute une histoire, moi, je fais venir un neveu, une nièce qui a grandi au village. Je t'offre des vacances chez moi. On va visiter Abidjan. Ils sont contents de visiter Abidjan en plein de trucs et tout ça. Pour eux, ça leur change. Mais je leur dis, OK, tu vois tes petits frères là, on n'est pas encore bien, la ville fait que ce n'est pas évident. Donc, quand tu seras là, tu parleras le baoulé, OK, nous, on parlera donc le baoulé avec toi puisque tu parles le baoulé, tu vas nous amener à parler plus le baoulé. L'enfant va attendre une conversation et le baoulé. Lui, tu parles le français, tu apprends le français à lui, toi, il apprend le baoulé avec toi. Yes. Donc, pendant un ou deux mois, dans un stage d'angustique, justement. À la maison. Donc, du coup, ça crée un cadre. Quand l'oncle ou bien le neveu, la nièce part, le vocabulaire de la langue a augmenté de l'enfant. C'est ça. Et ça crée, au fur et à mesure, on fait ça une année, deux années, trois années, vous verrez que si c'est le gourou, le dida ou bien le baoulé. Et puis, ça est là. Là, on n'apprend pas seulement les injures dans la langue, mais on apprend les principes. Généralement, dans l'autre langue, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est ce qui reste le plus, les injures. Mais ça, ce n'est pas bon. Donc, voilà, chers parents, deux ou trois trucs que vous pouvez faire avec vos enfants. Le temps avec eux, c'est extrêmement important. Il faut le créer, il faut le trouver. Parce qu'il faut trouver le temps pour les enfants. Et pendant les vacances, c'est vraiment l'opportunité. Oui, les vacances, c'est vraiment une école. Il faut en profiter pour former au maximum ces jeunes gens-là. Je crois que... On va retrouver Laetitia, justement, on reste dans le tempo plus ou moins des vacances parce qu'on parle d'activité aussi. Oui, ça, on parle d'activité également. À faire avec les tout-petits. C'est dans le trick box pour vous, maintenant. Activité à faire avec les tout-petits. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, j'ai dégoté trois petites activités qu'on pourrait faire avec les tout-petits et même nos adolescents à la maison. La première des choses qu'on pourrait faire, c'est de faire un journal d'activité. Le journal d'activité, c'est très simple. Ça va consister, justement, à prendre une photo par jour et demander à l'enfant, au travers de cette photo-là, de retracer ce qu'il a fait au cours de la journée. par exemple, j'étais en train de laver les assiettes, je prends une photo et au travers de cette photo-là, j'explique, je lavais les assiettes, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et on peut faire ça avec l'enfant, on va dire, peut-être toute une semaine. Ça va lui permettre, justement, de pouvoir garder la main l'écriture, ça va lui permettre de travailler aussi son intellect. Deuxième activité à faire, c'est une activité sensorielle qui va consister, justement, à faire des sons et redemander à l'enfant de discerner le son qu'il entend. Ça veut dire quoi ? C'est un jeu très simple. On ferme les yeux, on fait un son et on demande à l'enfant de trouver le son. Ou par exemple, on ferme les yeux, on lui donne un objet à toucher et on lui demande c'est quoi l'objet que tu viens de toucher. Ça va permettre à l'enfant de développer d'autres sens que la vue. Troisième activité à faire, une fois qu'on a fini de faire ces activités, de jouer, tout et tout, on va faire du rangement. C'est assez simple, mais ça va permettre à l'enfant, justement, de pouvoir être organisé. Donc, c'est de là que tout part. On va passer un bon moment avec l'enfant, il va comprendre que faire du rangement n'est pas une corvée, mais c'est important de le faire parce que ça va lui inculquer une éducation qui va l'aider lorsqu'il va grandir plus tard. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on pourrait retenir des différentes activités à faire, premièrement, c'est qu'on va faire du rangement avec les enfants. Deuxième des choses qu'on pourrait faire également, ce sont des activités sensorielles, des ateliers sensoriels. Troisièmement, on va faire un journal d'activités avec les enfants. Voilà. Parfait. Tonton Léon ? Super, super, super. J'aimerais rebondir sur le dernier point, celui de faire du rangement. Ça aussi, les vacances, c'est l'occasion de les intégrer dans tout ce qui est tâches ménagères. C'est ça. Voilà. C'est l'occasion de les apprendre qu'on a à balayer, à découper, à ranger leurs chambres. Voilà. Donc, sur un ou deux mois, on les intègre peu à peu. Donc, balayer, préparer, ranger, rendre dans leurs habitudes. Donc, c'est à la fois ludique, mais très instructif. Très instructif. Merci, Laetitia, le verset, pour ça, le rapport avec l'exhortation qu'on a reçu ce matin, la largesse du cœur. Colossien ? Colossien 3, le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et non pour des hommes. Nos intérêts, nos regards sont tournés vers Dieu avant d'être tournés vers les hommes. Merci, Pasteur. Florent, pour cette exhortation sur la largesse du cœur. Merci, Tantin Léon, on en a fini ? Ou bien une troisième partie pour les vacances ? Ou on en a fini ? Les vacances sont longues. C'est ça. Mais je pense qu'on a partagé l'essentiel. C'est clair, on a partagé l'essentiel pour y arriver à la première partie sur le site internet de LMTV, la page YouTube sur la question des vacances utiles. Merci à Laetitia pour tes belles interventions dans Culture Actuelle et Trickbox. On se retrouve avec moi vendredi pour finir en semaine, en beauté de la semaine. Et puis demain, on sera avec Daniel Crackby dans Wake Up. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur LMTV. La vie chez vous. Chalom.